Le vrai nom de Mark Owen, ancien soldat des forces armées américaines et auteur du livre No Easy Day, a été dévoilé par Fox News. Sa vie pourrait bien être menacée par Al-Qaïda, puisque Mark Owen a raconté dans son livre une version différente de la mission qui a tué Ben Laden au Pakistan. Le Pentagone, de son côté, a annoncé qu'il pourrait poursuivre l'auteur pour violation d'accords de non-divulgation. Des problèmes se profilent pour l'ancien soldat des forces spéciales américaines qui a écrit sa version du raid qui a tué Oussaman Ben Laden. Écrit sous le pseudonyme de Mark Owen, No Easy Day est un récit de l'opération d'Abbotabad au Pakistan qui s'est terminée par la mort d'Oussaman Ben Laden. Peu de temps après l'annonce de la sortie du livre, la véritable identité de l'auteur, Matt Bissonette, a été révélé par Fox News. Le contenu du livre et la véritable identité de l'auteur suscitent de nombreuses inquiétudes. Fox News a été réprimandé pour avoir révélé des informations qui pourraient mettre Bissonette et sa famille en danger de la part d'Al-Qaïda. Don Mann, un autre soldat retraité des forces spéciales américaines qui n'a pas participé à la mission, pense qu'il y a un réel danger. Il est certainement en danger. Al-Qaïda, ils n'ont pas la mémoire courte. Ils s'en souviendront toujours. Un soldat a tué leur leader spirituel et maintenant nous savons qui est ce soldat. En général, lorsque des anciens membres des forces spéciales américaines écrivent des livres, le Pentagon reçoit une copie pour révision avant publication. Don Mann, auteur d'un livre sur les forces spéciales, explique que le processus vise à protéger les militaires. J'ai vraiment fait attention de ne dévoiler aucune information classée. Les choses qu'ils ont corrigées étaient un peu choquantes pour moi. Elles ne me semblaient pas susceptibles d'être censurées, mais la demande ne venait pas de moi, mais d'une commission d'examen. Et nous les avons laissées corriger ce qu'ils voulaient. Nous l'avons repris tel qu'ils nous l'ont donné et nous l'avons soumis. Récemment, le Pentagone a annoncé qu'il envisageait une action en justice contre Marc Bissonette pour avoir violé les accords de non-divulgation. Son avocat insiste sur le fait que le contenu de l'ouvrage ne viole pas les accords signés. Selon Marc Zay, un avocat familier avec les affaires de divulgation et de fuite, le gouvernement pourrait être contraint de réagir. Je n'imagine pas le gouvernement rester sans rien faire. Le message qui serait perçu par tous ceux qui, aux États-Unis, ont travaillé sur des informations classées serait qu'un peu effrontément violer les accords de non-divulgation et faire son propre choix. Mais on ne peut pas faire cela, donc il y aura certainement, peut-être pas rapidement, mais sans aucun doute, une réaction du gouvernement pour tenter de refermer le sujet. Noe et Zay est déjà un best-seller deux jours après sa publication.